... Bien, je pense qu'on va reprendre avec la prochaine intervention. Après, Norin Shea qui nous a présenté, nous a expliqué l'effacement des frontières entre l'homme et l'animal au niveau de la conscience et l'importance de l'existence. À la suite de Jean-François Petit qui nous a éclairé sur comment penser l'humain au-delà de la séparation entre science et conscience, nous allons aborder une autre facette de la conscience, un autre champ sémantique tel que je l'avais indiqué au début. C'est le champ sémantique du psychisme et notamment de l'inconscient avec Dominique Vibraque. Alors, Dominique Vibraque est docteur en histoire de la philosophie à l'université de Paris 4 Sorbonne où il a soutenu une thèse consacrée à Dante. Il enseigne aujourd'hui à Paris auprès de plusieurs centres de formation au niveau universitaire comme l'Agence européenne du management culturel, l'université populaire de Meudon et l'université de Chaville où il retrace l'histoire et la spiritualité de l'Europe ainsi que les grandes pensées philosophiques. Il intervient également comme enseignant en master à l'université de Paris-Sorbonne en histoire. Voilà. Il s'intéresse beaucoup à... Paris 1, il y a marqué Paris 6 sur la diapositive, c'est Paris 1 Sorbonne. Moi j'ai Paris 1. C'est pas grave, ça n'a pas d'important. Voilà. Voilà. Paris 1 Sorbonne. Bien. On va dire Paris-Sorbonne tout court. Il s'intéresse également à trois figures en particulier, Casanova, Oscar Wilde et Ernest Renan où il coordonne des activités de recherche et des conférences dans le cadre de l'histoire des religions. Voilà. Je lui laisse tout de suite la parole sur son intervention intitulée « La place de l'inconscient dans la conscience » de Freud à Jung. Voilà. Merci de cet accueil chaleureux et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Il est 16h25, j'essaierai de m'arrêter aux dernières limites, deadline à 17h10, pour que nous puissions passer à la table ronde. Je vous avoue que je suis ici non sans quelques craintes et tremblements comme eut dit Kierkegaard car je ne suis pas un spécialiste du tout de Teilhard de Chardin, que j'ai lu un peu mais il y a longtemps. J'ai lu ce qu'a écrit le père Leroy, j'ai lu aussi ce qu'a écrit, comment ne pas le citer en ce lieu, le père Henri de Lubac. Mais je ne suis pas un spécialiste, donc l'interprétation que je peux quelquefois donner peut-être de Teilhard de Chardin risquerait d'être un peu inexacte ou grossière. Du reste, l'intitulé de ma contribution me conduit davantage à m'intéresser, bien entendu, à deux autres figures, Freud à Jung, et spécialement à Jung, qui évidemment est beaucoup plus proche du père Teilhard de Chardin que ne l'était Freud. D'abord, il est important de voir que la notion d'inconscient a évolué progressivement au fil des âges en philosophie. Il y a certainement eu toujours, alors sous des termes évidemment divers, une intuition de ce qu'on appelle l'inconscient. Leibniz et ses petites perceptions, c'est déjà, on appellerait peut-être ça davantage le subconscient aujourd'hui, c'est déjà une forme de mise en valeur de cette importance de l'inconscient. Hartmann, au XIXe siècle, et puis bien sûr la découverte de la psychanalyse par Sigmund Freud et tous ceux qui suivront, en particulier donc Jung, dont je vais parler aujourd'hui, qui a été un temps disciple, mais vraiment entre guillemets, de Sigmund Freud, qui est d'une génération suivante, c'est aussi important de le noter, qui n'est pas du même compte originaire, du même contexte, du même pays déjà, et on pourrait dire du même univers mental, une chose qu'il est important de souligner, et puis il y a bien entendu des divergences plus grandes que je vais affirmer. Je tiens cependant à préciser d'emblée qu'on ne peut pas réduire ce dualisme Freud-Jung à une sorte de mise en opposition radicale entre spiritualisme et matérialisme. C'est certainement à cet égard beaucoup plus complexe que l'antagonisme Ricœur-Changeux dont il a été question auparavant. L'inconscient, qui a un rôle central dans la vie de l'homme et dans la vie du monde, ce n'est pas simplement l'ombre de la conscience, comme le terme privatif pourrait le laisser supposer. Ce n'est pas simplement ce qui n'est pas conscient, c'est-à-dire cet élément, cette réalité qui se définit d'abord par le manque de conscience, mais c'est au contraire une force, un dynamisme, une énergie qui traverse la conscience, la pénètre de part en part, peut la soutenir de l'intérieur, peut lui imprimer un dynamisme de croissance et de vie, mais aussi, bien sûr, puisque c'est une force, la contrecarrer, lui empêcher de réaliser ce qu'elle souhaite. Pour clarifier les choses, je dégagerai les différences essentielles entre la conception de l'inconscient qui est celle de Freud, au moins autant qu'on puisse l'hypostasier, et celle plus tardive de Jung. Mais cette notion même d'inconscient, bien entendu, se situe dans une vision différente de l'homme, celle de Freud pour qui les études psychologiques, en définitive, on ne peut pas l'oublier, s'imposent surtout parce qu'on ne peut pas soigner autrement les patients, parce que la chimie du cerveau n'a pas encore pu progresser assez, de sorte qu'on trouverait des médicaments qui nous empêcheraient d'être trop malades et trop malheureux. Chez Jung, bien entendu, cette recherche s'inscrit, on pourrait dire, dans une quête métaphysique et mystique, alchimique, qui va se fortifier tout au long de l'existence de Jung, qui est mort quand même en 1961, donc bien plus tard que Freud, mort en 1939. Freud ne connaît que l'inconscient, si vous voulez, alors certes structurer la conscience, le sujet est structuré à trois niveaux, conscient, préconscient et inconscient, mais c'est l'inconscient personnel. Chez Jung, il y a deux inconscients qui s'interpénètrent, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Je me heurte d'emblée à une difficulté, c'est celle de l'inventaire exact des choses chez Jung, d'abord parce que c'est extrêmement touffu et d'autre part parce que les délimitations entre les différentes choses sont beaucoup moins claires qu'elles peuvent l'être, par exemple chez Freud et chez de nombreux auteurs, par exemple entre esprit et matière, quelles délimitations peut-il y avoir ? Est-ce que ce n'est pas finalement la même réalité qui serait saisie sous deux aspects différents plutôt que deux réalités ? Carl Gustav Jung ne s'est pas considéré lui-même comme un psychanalyste en toute rigueur de termes, il a fondé la psychologie analytique, vous me direz s'il joue sur les mots mais il y a un certain nombre de nuances. Et il a bien sûr décidé de mettre sur pied sa propre école avec le temps, surtout à partir de 1913, je vous le redirai, qui est l'année de la rupture avec Freud. Freud, les mots et les concepts n'ont pas toujours le même sens chez lui que chez Freud. On croit aussi quelquefois qu'ils n'ont pas toujours, même chez lui, toujours le même sens. C'est le problème par exemple de la notion de complexe, donc un subjectif évidemment comme substantif, qui désigne chez Jung quelque chose de très riche et de très positif, une réalité polymorphe et plurielle, imbriquant un ensemble d'images émotionnellement chargées qui agissent comme une personnalité autonome séparée. Et au cœur de ces complexes se trouvent les fameux archétypes, très difficiles à définir, qui se manifestent en réalité au travers de représentations sensibles et de symboles. Donc il est très difficile de saisir l'archétype, ce n'est pas véritablement une réalité sensible, immédiatement perceptible, c'est quelque chose de l'ordre du signifiant qui se trouve manifesté au travers de différentes réalités sensibles. On peut penser un petit peu quelquefois aux idées de Platon, même si évidemment on ne peut pas faire une équivalence stricte entre la pensée de Platon à cet égard et celle de Jung. Jung donne un contenu très riche à la notion des restes archaïques qui demeurent en nous. Pour lui, à partir des rêves de ses patients et de ses propres rêves, vous savez qu'il a eu des périodes de sa vie difficiles où il rêvait beaucoup, ce sont des rêves très sophistiqués et très élaborés, il faut y voir le matériau des mythes et du processus alchimique, c'est-à-dire d'une transformation de soi, puisque les alchimistes, précisons-le d'emblée, ce ne sont pas d'abord de charmants messieurs avec des corps nus et qui opèrent d'une sorte de magie extérieure, mais des personnes qui sont engagées sur un chemin de transformation de soi et donc à cause d'une unité primordiale qui est celle de tout, non seulement de soi, mais également de tout le reste, c'est-à-dire des autres et du monde. Jung attache une grande importance à la parapsychologie et aux phénomènes cachés. Il met en évidence des phénomènes étonnants, dont je parlerai un peu tout à l'heure peut-être, comme la synchronicité, à savoir l'occurrence simultanée non causale ou au moins pour le moment non perçue comme telle, d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité donc, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Par exemple, tout de suite je dois expliquer, sinon vous allez, c'est un peu compliqué, il faut bien dire, un patient, ça Jung, il dit j'ai rêvé d'un scarabée, j'ai rêvé d'un animal, un grand animal, enfin c'est un petit animal, mais dans le rêve il était très grand et ça m'a beaucoup troublé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très important, à ce moment-là le patient regarde par la fenêtre et voit un scarabée sur la vitre. Donc c'est deux choses qui ne semblent absolument pas relier, ce n'est pas en ayant rêvé d'un scarabée que le patient a fait venir le scarabée sur la vitre le lendemain. Donc c'est étrange, alors c'est évidemment l'un des points les plus controversés du point de vue épistémologique on peut dire de la pensée de Jung, puisque certains disent mais en réalité ce n'est que l'expression d'une probabilité qui existe que deux choses qui se ressemblent, qui résonnent, qui sont proches, se manifestent sans qu'il y ait de lien. Je peux très bien effectivement avoir parlé pendant tout le repas de quelqu'un et par hasard le rencontrer sur le trottoir le lendemain, surtout si je suis par exemple dans une petite ville. Donc la question de la synchronicité est vraiment l'un des points les plus polémiques on peut dire de la pensée de Jung, car certains disent que c'est simplement une impression, c'est une illusion liée à une insuffisante prise en compte des calculs des probabilités d'occurrence, de choses qui toutes les deux font sens pour nous. Il est néanmoins vrai que la synchronicité, nous en faisons une expérience tout le temps. Il y a des scientifiques d'ailleurs qui se sont intéressés à la scientificité et qui disent on ne sait pas encore trop ce que c'est mais il y a là quelque chose, quelque chose qu'on ne peut pas exprimer avec nos catégories mentales et nos concepts, avec notre cadastre mental actuel, mais il y a quelque chose de très profond qu'un jour peut-être nous saurons exprimer beaucoup mieux. C'est le cas par exemple d'Hubert Reeves, vous savez, qui est un astrophysicien renommé et qui accorde une grande place, un grand intérêt à cette notion de synchronicité dont il ne nie pas, si vous voulez, la pertinence. Et de fait, dans l'expérience que nous faisons, c'est souvent vrai. C'est souvent vrai que lorsque nous pensons par exemple à une chose et que nous cherchons quelque chose qui va arriver et qui puisse nous faire signe, eh bien ce signe y arrive effectivement. C'est une expérience qu'on fait régulièrement dans la vie, on se dit mais est-ce que je vais partir en voyage ou est-ce que je ne vais pas partir en voyage et alors justement, alors qu'il n'y a aucune explication causale ou alors on fait de la magie, c'est-à-dire qu'on dit, puisque vous savez ce qu'est la magie, ce qui peut définir la magie, c'est l'action de la pensée sur la matière. L'action immédiate, c'est-à-dire si je pense une chose, je vais produire un effet matériel ailleurs. Eh bien, à moins de croire en la magie, c'est très difficile de comprendre pourquoi effectivement il y a une chose qui arrive et qui semble produite peut-être, appelée en quelque sorte, ou alors il y a une explication qui dirait, eh bien tout est unifié, c'est un peu le sens de l'explication de Jung, tout est unifié en quelque sorte par une sorte de logiciel qui serait celui de toute la réalité et c'est précisément parce que ce logiciel fonctionne comme quelque chose d'unifié, eh bien que deux choses peuvent se manifester au même moment. C'est en tout cas une chose très curieuse, cette histoire de la synchronicité, ça justifierait d'ailleurs une conférence ou plusieurs parce que c'est très complexe et très fascinant en même temps. Ce genre de choses, évidemment, Freud en était profondément effarouché. Il détestait tout ça, il trouvait que c'est de la superstition et il avait très peur d'ailleurs du grand retour, on pourrait dire, de cette peste noire des croyances et que la psychanalyse finalement ne emprunte un mauvais chemin. Pour lui, la garantie, garantie qu'il reprochera à Jung d'avoir fait perdre, fait disparaître, la garantie c'est la dimension foncièrement, essentiellement sexuelle de la libido. La libido, ce désir qui nous habite, qui est évidemment un élément essentiel dans tous les courants psychanalytiques et qui peut évidemment aussi être une force de destruction, ce que Jung ne nie pas, bien entendu, une force de vie peut en même temps avoir un effet ambivalent et être une force de destruction. Mais cette libido qui est en nous, pour Freud, est, on pourrait dire, essentiellement intrinsèquement sexuelle. Et pour lui, ça c'est essentiel parce que sinon, on tombe dans le mysticisme. Et il ne veut surtout pas, lui, tomber dans le mysticisme, ça l'effraie, il était peut-être fasciné, il était toujours fasciné par les religions, par Dieu. Vous savez, quand il était à Rome, ce n'est pas simplement Dieu qui le fascinait, c'est peut-être ses origines aussi, la figure du Père. Lorsqu'il était à Rome, il passait, j'ai la chance de vivre une bonne partie du temps dans cette ville magnifique, de connaître donc l'église en question. Il venait chaque jour, ou presque, dans cette église, San Pietro in Vincoli, Saint-Pierre-Aulien, où se trouve des chaînes qui auraient été celles de Saint-Pierre lors de son emprisonnement à Rome. Et il y a le fameux tombeau fait par Michel-Ange pour le pape Jules II. Et Moïse, qui est au pied de ce tombeau, Moïse si imposant avec sa barbe, Freud était fasciné. Donc il y a chez Freud, d'une certaine façon, une obsession du religieux, une obsession. Il a écrit deux ouvrages importants sur la question religieuse, « L'avenir d'une illusion » en 1927, auquel avec beaucoup d'humour le pasteur Oscar Pfister répliquera par un ouvrage qui est « L'illusion d'un avenir ». Et puis bien sûr, « Moïse et le monothéisme », il y a ici l'intérêt évidemment chez Freud de l'histoire, l'histoire de l'Égypte en particulier. Mais si Freud est fasciné par la religion, qui certainement l'interpelle profondément, en même temps, il reste scientiste, c'est-à-dire persuadé que la rationalité est le seul chemin de compréhension du réel. Et que ce que nous ne comprenons pas encore maintenant, nous le comprendrons plus tard. Et que donc, croire qu'il faut s'attendre à une révélation mystique, est une illusion qui tient aussi à ce que, vous savez, un critique des religions qui s'appelait Eugène Dupréel appelait « la technique de l'intervalle ». Ça veut dire quoi la technique de l'intervalle ? Ça veut dire tout simplement quand il y a un phénomène A et qu'il y a ensuite un phénomène B et qu'on ne sait pas comment les relier, on imagine quelque chose de magique et de divin. Et qu'en réalité, c'est parce qu'on ne connaît pas le fond des choses, pour le moment par la rationalité scientifique, qu'on en vient à construire des châteaux en Espagne, des hypothèses farfelues. Mais le jour où on pourra tout expliquer par une sorte de déterminisme, c'est-à-dire qu'au fond, l'indéterminisme, c'est la limite de notre connaissance du déterminisme. C'est qu'il n'y a pas d'indéterminisme, qu'il n'y aurait pas d'indéterminisme. Donc c'est une vision scientiste, matérialiste, pour laquelle la religion subsiste, parce que l'homme, évidemment, a besoin de protection, a besoin d'inventer un père qui le protège, se souvient du père de la petite enfance qui était protecteur, qui l'a idéalisé. Et à cause de ça, il imagine un dieu personnel à qui s'adresser, qui veille sur lui et qui lui permet de mieux affronter la dureté de l'existence. Mais c'est aussi parce que l'homme n'a pas encore compris comment finalement s'enchaîne tout le fonctionnement du monde, qu'il y a des trous dans la connaissance et qu'à cause de ces trous dans la connaissance, on en vient à imaginer des choses qui n'existent pas et on en vient à postuler aussi des pseudo-réalités qui n'en sont pas. Donc je le répète pour Jung, la libido consiste en une énergie vitale de nature générale, c'est-à-dire qui est au-delà de toute spécification ultérieure. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne dit pas la libido d'abord ceci ou cela. Non, elle est en soi une sorte d'énergie de vie. Point final. Après, elle prend des formes, elle s'investit, elle se colore différemment selon le contexte. Mais en soi, elle n'est pas d'abord ceci ou cela. Elle est, pourrait-on dire. Elle n'est donc pas d'abord et seulement sexuelle et il ne faut pas pour comprendre les problèmes de l'homme, la névrose que chaque homme porte en lui-même, il ne faut pas d'abord se soucier, se préoccuper de la question sexuelle, qu'il ne faut pas nier. Il y aura d'ailleurs une certaine décontraction de Jung au sujet de la sexualité par rapport à Freud. Il ne s'agit pas d'être terrifié par la sexualité, mais il ne s'agit pas de lui accorder une place démesurée, car d'une certaine façon, elle n'est qu'une forme d'investissement, certes puissante, d'investissement de la libido dans un objet. Mais cette même libido viserait peut-être d'autres objets. Pour Jung, la cure thérapeutique, d'ailleurs, ne consiste pas seulement, ni d'abord, en une sorte de transfert qui suppose l'asymétrie des rôles. Alors ça peut faire recommander, pour donner une explication très simple de ce que je suis en train d'affirmer, vous savez que si on peut imaginer le transfert, parce qu'au cœur, évidemment, de la psychanalyse, il y a cette démarche vivante qui est celle du transfert. Marquez, le transfert, c'est un processus qui joue dans toutes les relations, pas seulement, bien sûr, dans le cadre analytique, mais spécifiquement dans le cadre analytique. C'est pour ça que ce cadre analytique existe. C'est pour ça que, par exemple, on estime quelquefois que l'analyste ne doit pas être proche de la personne qu'il va analyser, ce que n'a pas toujours respecté du reste Freud lui-même. C'est pour cette raison que l'analyste prend une certaine distance, ne va pas manifester des liens de cordialité avec son analysant, ils ne vont pas prendre l'apéritif et le saucisson ensemble avant de commencer une séance, pour que, précisément, ce soit un type de relation, non pas de sympathie humaine, mais asymétrique. Ceux qui sont postulés pour certains, au moins quand l'analysant le souhaite, qu'ils ne voient pas l'analyste quand il parle. Vous savez, c'est l'histoire du divan, donc l'analyste qui est derrière. Jung n'est pas forcément d'accord avec ce point de vue, il dit non, une cure analytique, une psychologie, c'est un cheminement évidemment à deux, mais qui ne suppose pas forcément cette asymétrie. C'est pour cette raison qu'il a eu, et en les assumant, des relations sexuelles aussi, avec l'une ou l'autre de ses patientes, parce qu'il estimait que le fait d'avoir une relation humaine, on pourrait dire normale avec quelqu'un, n'empêche pas par ailleurs la psychologie analytique. Il y a des questions que nous ne pouvons pas traiter ici, mais ça vous montre en tout cas qu'on est dans un univers plus différencié, polymorphe, davantage polymorphe, que ce qu'on peut imaginer. Et puis il y a cette idée de symétrie dans une relation humaine curative qui se trouve dans d'anciennes traditions religieuses ou alchimiques, pour qui le maître, par exemple, et le disciple, s'enrichissent mutuellement. Vous voyez la différence de perspective. En principe, dans la version freudienne de la cure thérapeutique, il y a toujours le risque du contre-transfert, naturellement, mais on ne considère pas que l'analyste et l'analysant sont là pour avancer mutuellement dans la transformation d'eux-mêmes. Alors que dans la perspective humaine, c'est un horizon qui est davantage envisagé. Au-delà, évidemment, de l'inventaire des différences, on pourrait faire, par exemple, sur un tableau, mais ces différences, en quelque sorte, quelquefois, se complexifieraient, parce qu'au sein même des traditions humaine ou freudiennes, il y a encore des différences. Je crois qu'il faut dire que ces deux hommes s'entendaient au départ, mais que très vite, il y a eu un processus psychologique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une question théorique lors des accords, mais on peut dire qu'il y a eu une projection sur Freud d'un sentiment paternel sur Jung qu'il considère comme son fils et son héritier. Il ne veut pas, Freud, c'est toute l'ambiguïté du rapport du freudo-judaïsme, Freud ne veut pas que Jung, il ne veut pas que ce soit uniquement des juifs qui assurent la perpétuation de la psychanalyse. Et il est content que ce Jung, qui n'est pas juif, puisse éventuellement un jour être son héritier. Mais Jung, qui est héritier, est mal à l'aise, parce que d'abord il n'est pas d'accord avec tout, et puis il perçoit chez Freud une sorte de dogmatisme que d'ailleurs, depuis un certain nombre d'esprits critiques ont perçu dans les chapelles psychanalytiques. Et une sorte de volonté de puissance qui n'est pas juste et qui n'est pas saine, une sorte de domination, quelque chose un peu de l'ordre du gourou. Alors encore aujourd'hui, tous ces débats théoriques, si vous voulez, présentent toujours un coefficient affectif. Dès qu'on parle de Freud versus Jung, les freudiens, alors par exemple Isabelle Rudinosco, défend beaucoup Freud contre Jung. Les Jungiens au contraire disent, mais enfin Freud quelque part c'était un petit peu un gourou. Il avait une psychologie de gourou et c'est devenu insupportable pour Jung qu'il voulait pouvoir faire ses recherches de façon beaucoup plus libre. Jung va reprocher bien sûr l'interprétation freudienne du rêve qu'il a beaucoup travaillé et poursuivit par ailleurs et qu'il a beaucoup apprécié. Là encore, il ne s'agit pas d'une sorte d'opposition totale, frontale, mais Jung répétait volontiers, j'ai pu me distinguer de Freud de façon honnête parce que longtemps je l'ai suivi. J'ai pu prendre mes distances par rapport à la façon dont Freud pratique la psychanalyse parce que longtemps je l'ai pratiqué comme lui. et si on ne va pas jusqu'au bout de l'étude d'une position, on ne peut pas s'en écarter. Sinon, c'est ce que dit explicitement Jung, sinon on fait la même chose que les inquisiteurs du XVIIe siècle qui ont condamné Galilée. Avant de contester une doctrine, il faut aller jusqu'au bout de sa vérité propre par honnêteté intellectuelle. Et c'est vrai qu'avant d'être lui-même, Jung était d'une certaine façon lui aussi freudien. Mais je dirais que devenir Jungien, c'est-à-dire devenir lui-même, ça a été d'une certaine façon ce que le poussait à faire Freud lui-même. Il y a un paradoxe là. C'est que toute la dynamique de cette paternité de Freud, c'est évidemment de susciter un fils qui soit libre, mais en même temps, c'est quelque chose sûrement qu'on retrouve dans la psychologie des familles, c'est-à-dire les parents veulent évidemment que leurs enfants grandissent, mais d'un certain côté, ils ne veulent pas non plus parce qu'ils peuvent leur échapper. Il y avait un peu cette ambiguïté chez Freud et Jung, d'une certaine façon, s'aigrait à Freud de lui avoir permis de s'émanciper, y compris lorsque Freud fait obstacle à cette émancipation. Donc c'est un rapprochement et un conflit du point de vue psychique qui est très complexe, très compliqué, très ambivalent, je pense, entre les deux. Ce qui évidemment n'empêchera pas l'éloignement de plus en plus grand au plan du contenu de l'enseignement de l'un et de l'autre. Freud, alors, l'interprétation freudienne du rêve serait trop centré sur la réalisation, alors pour Jung, d'un désir refoulé. Et Jung justifie cette critique en disant parce qu'évidemment, pour Freud, il n'y a que l'inconscient personnel. Donc au fond, lorsque nous rêvons, ne se manifeste dans le rêve que le jeu, le travail de mon inconscient qui prend des bribes de souvenirs de la journée, bien entendu, et les retravaille, mais c'est mon inconscient et lui seul qui s'y exprime. Donc c'est plus pauvre. Alors que pour Jung, c'est cet inconscient collectif qui est en nous, qui émerge aussi au moment du rêve, bien au-delà de ce qui est produit par notre propre personnalité, par l'inconscient seulement personnel et individuel. Ce qui n'empêche pas Jung d'ailleurs d'insister beaucoup sur l'individuation. L'individuation, alors ça reprend l'idée évidemment de Freud dans cette phrase célèbre, « Vos es var sol ich werden », c'est cette idée-là. Mais ça va beaucoup plus loin encore chez Jung, puisque cette individuation ne se fait qu'au travers de l'assomption en nous, de toutes ces richesses héritées, archaïques, de l'inconscient collectif, et aussi de la réconciliation de ce que j'ai envie d'appeler la part de l'autre en nous, comme animus par rapport à anima, le féminin par rapport au masculin. Donc il s'agit d'un processus, l'individuation, je dis bien d'un processus, d'un chemin, d'une transmutation, encore une fois intermalchimique, d'une trajectoire, et non pas simplement d'une réappropriation de ce qui serait déjà au départ. Il ne s'agit pas simplement d'enlever quelque chose de négatif, le pathologique, pour que le jeu puisse être là, puisqu'il n'est plus empêché par le pathologique, mais il s'agit d'envisager l'existence comme un long processus, au fond ininterrompu, au travers duquel on advient à soi, mais en advenant à soi, on est d'autant plus unis au monde entier, à toute la richesse du monde entier, et non seulement du monde entier présent, mais du monde entier passé, ce qui évidemment est une perspective vertigineuse et tout à fait différente. On a parfois l'impression que chez Freud, on ne va pas faire de caricature, mais au fond, quand on sort de la névrose, c'est pour rencontrer le malheur ordinaire, c'est-à-dire qu'en définitive, on n'aura plus les illusions qu'on a fini par perdre et puis on n'aura plus cette souffrance qui évidemment est fondamentale en psychanalyse parce qu'elle est le moteur, évidemment, vous n'allez pas vouloir changer votre inconscient, le faire évoluer, vous libérer de votre névrose si elle ne vous fait pas souffrir. Mais en même temps, c'est très compliqué parce que la névrose, c'est aussi ce qui nous maintient. D'ailleurs, pour ça qu'on s'y accroche et qu'il y a des défenses. Vous voyez, la névrose, ce n'est pas simplement... Qu'est-ce que c'est la névrose au fond ? C'est la façon la moins mauvaise possible dont, à un moment donné, l'inconscient résout ses conflits et ses problèmes. Donc, ce n'est pas satisfaisant, ça peut devenir horriblement douloureux. La névrose peut être souvent même plus douloureuse pour la personne que la psychose. Mais, en même temps, c'est ce qui nous permet de ne pas partir peut-être en morceaux tout de suite. Et donc, forcément, notre névrose, nous nous y cramponnons. C'est le principe, évidemment, des résistances. Mais, chez Freud, on est dans quelque chose de plus sommaire. Si vous voulez, c'est évidemment génial et ne pas dire ce que je ne dis pas. Freud, évidemment, nous donne des aperçus extraordinaires. Mais, si vous voulez, il s'agit, en définitive, de supprimer cet enfermement de la névrose, mais pas dans une sorte de perspective lointaine qui serait d'une sorte de transmutation de nous-mêmes pour que nous devenions ce qui est plus profond en nous, qu'il ne serait pas cet égo du mental ou qu'il ne serait pas nos représentations sécrétées, on pourrait dire, par l'influence de la névrose, mais pour que nous devenions soi, le soi, ce que nous sommes profondément au fond de notre être. cette visée mystique, alchimique. Vous savez que Jung, par exemple, aimait beaucoup Jacob Böhm, philosophe du XVIIIe, il disait aussi Maître Ecarte. Donc, on est dans une perspective mystique dont, évidemment, Freud ne veut pas entendre parler. Il s'agit de s'émanciper, de devenir soi, mais au sens, on pourrait dire, premier du terme, c'est-à-dire pas le soi, un grand S dont nous parlerait Jung, c'est-à-dire cette réalité personnelle profonde qui, en même temps, est toujours indissociable de l'unité avec tout le reste. C'est cette vision qui est au cœur de toute la pensée de Jung. Mais pour Freud, il s'agit simplement de devenir soi-même au sens, plus limité, évidemment, de ne plus être le jouet de nos illusions, penser au titre l'avenir d'une illusion, et d'échapper à ce qu'il y a de dévastateur, de délétère, pour que la société aussi puisse survivre. Il y a évidemment chez Freud et chez Jung une vision politique, entre guillemets, qui n'est pas la même. De certaines façons, elle est plus répressive, je dirais. Chez Freud, pensez à un malaise dans la civilisation, il faut quand même empêcher que la pulsion ne vienne déferler et provoquer un ravage. Chez Jung, il y a moins cette peur, parce que tout simplement, la pulsion elle-même, par exemple, la pulsion sexuelle ou la pulsion de domination, la pulsion elle-même, elle n'est qu'une des manifestations de quelque chose de plus fondamental, qui est cette énergie de vie, et qui est évidemment beaucoup plus positive au point de départ. Le désir de l'homme, pour Jung, traduit une dimension spirituelle et des attentes qui ne sont pas simplement, ni d'abord, celles d'une satisfaction pulsionnelle, et ça évidemment c'est important, parce qu'on pourrait dire que nous sommes toujours tendus vers cet apaisement, c'est-à-dire que donner à la pulsion ce qu'elle réclame, c'est-à-dire qu'au fond, on pourrait concevoir la vie de l'homme comme une tension, alors que ne nie pas Jung par ailleurs, c'est un des éléments, si vous voulez, mais Jung pense, il a une approche holistique, pense que l'approche analytique, c'est-à-dire essayer de décomposer qu'est-ce qui se cache derrière une chose ou un rêve, qu'est-ce qu'il y a derrière doit toujours être repris dans une vision du tout, car la partie n'a de sens que dans la vision du tout, et le tout n'est pas que la somme des parties, ce qui différencie évidemment Jung d'une perspective, on pourrait dire, matérialiste, pour qui au fond le tout n'est qu'une vue de l'esprit, c'est-à-dire l'addition de différents éléments. Pour Jung, il y a une vie, on pourrait dire, indépendante, une force indépendante de ce qu'on pourrait appeler la forme, la forme, c'est-à-dire ce qui soutient tout le reste, et c'est cette forme qui émerge peu à peu dans la vie psychique du sujet de façon, alors, très différente évidemment, selon les individus, mais aussi selon les contextes, selon l'histoire, selon ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé. Dans son livre Métamorphose de l'âme et ses symboles, Jung souligne sa rupture de forme et de fond avec Freud, tout en souffrant sans doute de cette séparation. Il réhabilite les traditions chrétiennes et les mouvements spirituels qui lui semblent tous exprimer ce dynamisme de l'inconscient. Il souhaite un renouveau religieux en Occident dont il pense qu'il est finalement le seul avenir pour l'Occident. Là aussi, c'est différent de Freud qui s'inquièterait plutôt du risque que la religion ne disparaisse pas mais à cause du malheur des hommes continue à revenir sur le devant de la scène. Chaque personne pour Jung doit cultiver son autonomie spirituelle et son irréductible singularité à partir de ce qu'il y a de commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le singulier et de l'autre l'universel mais plus on creuse la singularité plus on rencontre l'universel et plus on s'imprègne de l'universalité plus cette universalité en acte prend un visage singulier. Alors je vais laisser d'autres aspects que je voulais encore vous dire il y en aurait évidemment beaucoup il y a quand même des points communs des similitudes entre les deux même au plan du caractère par exemple cette on pourrait dire cette passion sacrificielle au service de la connaissance et du bien des personnes ils considèrent qu'ils ont d'une certaine façon tous les deux une mission et que ce qu'ils apportent les déborde il y a quelque chose de plus grand qu'eux qu'ils peuvent offrir à l'humanité. Les travaux menés par Teilhard de Chardin me poussent aussi à les rapprocher évidemment de Jung là aussi que je disais qu'il y avait le point commun entre Jung et Freud une espèce de on pourrait dire contrairement à ce qu'a dit Michel Onfray mais je ne suis pas d'accord avec lui il y a vraiment chez Freud un souci de l'autre une bienveillance pour que l'autre grandisse et naisse à lui-même et qui unissait indésensablement Jung et Freud malgré tout on retrouverait ce même souci de l'autre la volonté de faire grandir de l'autre évidemment je pense chez Teilhard de Chardin cette passion au service de la connaissance mais d'une connaissance théorique qui est toujours toujours intimement intrinsèquement liée à la connaissance et au bien des personnes c'est-à-dire l'aspect théorique et l'aspect existentiel sont toujours indissociables les travaux menés par Teilhard à partir de la paléontologie là je ne suis pas très compétent mais il faut dire que c'était un peu dans l'air du temps il y avait un autre ecclésiastique illustre qui s'intéressait à tout ça l'abbé Breuil professeur au collège de France les travaux donc de Teilhard sur la paléontologie sur l'espèce humaine sur ces tâtonnements tâtonnements qui font penser du côté de Jung au travail de l'inconscient qui cherche des voies vous savez l'inconscient ce n'est pas simplement ce qui nous pousse ou ce qui nous bloque mais c'est aussi une sorte de recherche permanente l'inconscient forge en quelque sorte des scénarios et l'inconscient tâtonne c'est-à-dire qu'il cherche à trouver ce chemin un peu comme le chemin sinueux qu'on trouve je le dis à dessin bien sûr à propos des alchimistes également qu'on trouve sur la joconde de Léonard de Vinci ce chemin en forme de S qui vient derrière Mona Lisa et bien l'inconscient cherche ce chemin sinueux par lequel il pourra avancer un peu comme l'espèce humaine parvient peut-être à sa fin là aussi il y a une réhabilitation de la fin le matérialisme insiste beaucoup sur le commencement et on pourrait dire sur la causalité efficiente sur l'éthiologie comment ça se fait c'est-à-dire l'effet a été produit par une cause mais une cause efficiente en oubliant peut-être la finalité qui est un peu revenue au XXe siècle il y a des philosophes qui ont certainement entendu le nom comme Raymond Ruyer qui ont écrit des choses très intéressantes à cet égard la finalité ça veut dire qu'on ne comprend le tâtonnement qu'en fonction de ce vers quoi on veut avancer c'est-à-dire qu'un tâtonnement évidemment est assez difficilement compréhensible si on l'observe isolément de là où il va nous conduire et c'est cette orientation de pensée qui évidemment est commune à Teilhard et à Jung pour Teilhard l'évolution est une montée spirituelle avec également des moments paradoxaux c'est quand on semble tomber qu'on s'apprête à remonter c'est quand on semble régresser qu'on commence peut-être à progresser alors c'est peut-être vrai aussi de notre pays d'ailleurs ça c'est une parenthèse mais ce qui est vrai parce que c'est un point philosophique commun je crois chez Teilhard chez Jung c'est qu'évidemment ce qui vaut de l'individu d'une certaine manière et de façon analogue peut dire quelque chose aussi de la société des groupes humains des communautés humaines plutôt d'ailleurs que des sociétés donc cet aspect paradoxal de l'évolution qui tâtonne mais aussi qui semble à un moment donné reculer pour mieux sauter c'est le travail de l'inconscient on sait très bien que souvent c'est au moment où il y a une espèce de recul de presque de régression qu'ensuite il va pouvoir y avoir une avancée plus grande de l'inconscient au fil des siècles et des âges l'homme est voué à se spiritualiser de plus en plus porté vers cette fin par l'énergie qui le fait vivre donc cette énergie de l'inconscient le pousse à cet accomplissement spirituel et matériel en même temps parce qu'au fond matériel et spirituel c'est d'une certaine façon un peu la même chose sous deux aspects différents dans l'ensemble de son oeuvre me semble-t-il Teilhard se montre sensible au symbolisme des différents éléments nous renvoyant à une complexité à la fois originelle et destinée à s'accomplir on peut parler d'archétype ouvert chez Teilhard de Chardin me semble-t-il mais là je soumets cette idée aux éminents Teilhardiens qui sont dans la salle nous ignorons souvent qu'à la fin de sa vie Jung partageait la conviction du grand physicien Wolfgang Pauly vous savez qu'il avait eu comme patient qu'il avait un problème d'alcoolisme je crois selon laquelle il existe un niveau de réalité profonde où conscience et matière ne feraient plus qu'un le psychiatre suisse était persuadé d'un véritable bon avenir de la conscience humaine pour une harmonie supérieure à partir de la conscience comme énergie organisatrice comme processus c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qui est conscience ce qui ne l'est pas finalement la conscience c'est l'éveil progressif à la conscience c'est l'inconscient qui pousse mais en même temps qui ouvre de sorte qu'on prend la conscience et prise de conscience pourrait-on dire et de la force qui se trouve au cœur de l'inconscient de tous et de chacun on peut parler d'un certain optimisme même si les deux ne négligent pas non plus les drames de l'histoire alors il y a chez Jung je n'ai pas pu en parler tout ce qui concerne évidemment la seconde guerre mondiale et quelquefois certaines de ses déclarations avant la seconde guerre mondiale qui ont été l'objet de polémiques mais ce n'est pas notre sujet mais ce que je ne veux dire pas là c'est qu'ils sont tout de même au cœur du monde et qu'ils doivent affronter des situations difficiles et délicates il y a cependant et je finirai par là peut-être une différence entre Jung et Teilhard me semble-t-il qui ne m'appartient pas de mettre en relief et il reviendra peut-être plus aux théologiens qui sont ici de le faire et qu'avait souligné en ce qui concerne Teilhard Henri de Lubac pour Teilhard il existe une sorte de seuil entre l'accomplissement plénier de soi et l'union d'amour à Dieu que seule la grâce divine permet de franchir et qui en fait d'après de Lubac évidemment un théologien vraiment catholique et orthodoxe dans sa foi si vous voulez il ne s'agit pas simplement d'un processus immanent de transmutation alchimique mais il y a une différence qualitative qui est on pourrait dire la spécificité de cet accomplissement dans la grâce qui n'est pas simplement le mouvement même de la nature ceci dit alors de Lubac souligne aussi cet aspect pas pour évidemment dénoncer des penseurs qui seraient émanentistes mais pour réhabiliter Teilhard à l'époque d'une controverse qui est aujourd'hui complètement périmée mais enfin qui existait et vous savez que de Lubac avait aussi lutté en ce qui concernait la notion de nature c'est plus les théologiens qui connaissent ça d'éviter de faire de la nature humaine une sorte d'abstraction un peu inerte sur laquelle viendrait se plaquer en quelque sorte une grâce divine chez Teilhard comme chez de Lubac il y a cette idée que la nature même de l'homme c'est d'une certaine façon une tension vers Dieu vers le divin vers l'accomplissement que finalement l'être le plus profond de l'homme sa nature la plus profonde c'est d'être du divinisable il y a d'autres théologiens quand je suis venu j'ai vu un livre qui parlait de Karl Rahner c'est un peu aussi son intuition et là ça rejoint profondément ce que disait Jung c'est que le fond même de l'homme le fond même de l'homme sa tension c'est sa tension vers cet achèvement plénier qu'il désire de tout son être si vous voulez sans trop le savoir mais qui traverse tous les différents désirs particuliers et qui explique le mouvement même de son existence comme aussi les différents complexes mais complexes au sens Jungien ou même les différentes pathologies plus que le traumatisme vécu par exemple c'est qu'il y a profondément en l'homme au fond de son être une tension un processus qui se dessine et qui est destiné à un achèvement merci de votre attention puisque je vais achever maintenant ma conférence 17h08 voilà merci d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501